Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moshé et une pour Elia. Car il ne savait que dire, étant saisi d'effroi. » « Il ne savait pas trop quoi faire. Une nuée vint les couvris et de la nuée sortit une voix. Celui-ci, celui-là même dont on parle là, est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » « Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ne virent que Yeshua seul avec eux. Comme il descendait de la montagne, Yeshua leur recommanda de ne dire à personne ce qu'il avait vu jusqu'à ce que le Ben-Aadam, c'est-à-dire le fils de l'homme, soit ressuscité des morts. » « Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiaient ressusciter des morts. » « Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les Sofrimes, les scribes disent-ils qu'il faut que Elia vienne premièrement ? » « Il leur répondit, « Elia viendra premièrement, et il rétablira à l'état initial toute chose. » « Et pourquoi est-il écrit que le Ben-Aadam, le fils de l'homme, doit souffrir et être méprisé ? » Verset 13. « Mais je vous dis que Elia est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il était écrit de lui. » L'Éternel promet à Moïse qu'il fara venir un prophète comme lui, dans Deutéronome. Et en fin de compte, il dit là qu'il faudra l'écouter. Et c'est extrêmement important. Ici, nous avons la rencontre, en fait, de Yeshua avec Moshe et Elie. Moshe, c'est qui ? C'est le représentant de la Torah. Oui, bien sûr. Donc, c'est l'image même de la Torah, en réalité, dont on parle là. Elie et Elia, on parle de quoi ? De la prophétie. Cette prophétie, en fin de compte, c'est toute l'écriture. Parce qu'au travers de toute l'écriture, Dieu, sur la terre, se choisit des hommes et des femmes, juifs et non-juifs, afin de les arracher du royaume des ténèbres, de les délivrer, de les sauver et de faire d'eux un peuple pour Dieu. Exode, chapitre 2, chapitre 6, verset 6 à 7. Quatre verbes. Je les affranchirai, je les délivrerai, je les sauverai et je ferai d'eux un peuple. Ça, c'est ce que nous avons dans la traduction. En hébreu, ce n'est pas tout à fait comme ça. Ce sont des verbes qui sont conjugués à l'accompli. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que quand on parle, la chose est déjà accomplie. C'est-à-dire que c'est réalisé, c'est déjà fait. Même si dans Exode 6, verset 6 à 7, le Messie n'est pas encore venu, Christ n'est pas encore venu. On est en train de te dire là que Christ va venir, c'est une réalité, c'est arrêté et tu dois considérer que c'est déjà fait. Donc ainsi, ce qui veut dire que quand il viendra, ça devra être une réalité en fait dans ton cœur et dans ta vie, afin que la Torah puisse être écrite dans ton cœur et que tu puisses être le peuple de Dieu, afin que la puissance de Dieu puisse être dans ton cœur et dans ta vie et refouler toute la puissance de l'ennemi. Amen. C'est très important. Ici, en fin de compte, bien sûr, on parle de transfiguration. C'est la même chose avec Yeshua quand il redescend de la montagne. Il a vu le Père, ok, la gloire du Père est sur lui. Ici, en fait, Yeshua, il est avec Moshe et avec Élie. C'est la gloire du Père, là, qui s'exprime au travers de la Torah et au travers de la prophétie. Amen. C'est très important. Il y a une dimension spirituelle ici qui est fondamentale et qui correspond aussi à ce que j'ai souvent dit. C'est Jérémie 31, 31 à 33, où Dieu dit au prophète Jérémie, « Je ferai une alliance nouvelle, brit radacha. » Et cette alliance nouvelle consistera en quoi ? À ce que j'écrive ma Torah dans le cœur. Ce qui est repris par Paulos, par Paulos, Paul, dans Hébreu, chapitre 8, verset 10, si ma mémoire est bonne, et également dans chapitre 10 de Hébreu, verset 16, où Paulos reprend ces mêmes passages et il dit bien que la brit radacha, c'est bien, en fait, l'écriture de la Torah dans les cœurs et dans les vies. Amen, dans le cœur des personnes. Ce passage-là est un passage essentiel, fondamental, que l'on ne comprend pas toujours. On est bien d'accord ? Et il y a un temps aussi pour cela. L'évangile de Marc est un évangile qui a été écrit au premier siècle, notamment pour les juifs messianiques. Il était découpé d'une certaine manière. Ces juifs messianiques utilisaient le système de lecture des parachottes. 54 parachottes dans l'année, répartis avec les fêtes de l'Éternel, à raison pratiquement d'une parachotte par semaine, voire deux dans certaines semaines, avec toutes les fêtes de l'Éternel. Chaque semaine, un morceau de la Torah, avec la révélation du Machiach. OK ? La semaine suivante, même chose, et on grandit, et on grandit comme cela. Également dans ce découpage que l'on a retrouvé, ces juifs messianiques du premier siècle, des juifs au temps de Yeshua, qui étaient des Nazorayos, comme Yeshua était un Nazoréen, OK ? Ils étaient des Nazoriens. Comme à l'époque, les juifs et les non-juifs étaient des Nazoriens, c'est-à-dire des consacrés consacrants, des consacrés qui consacrent les autres à la même chose, à la même dimension spirituelle, pour qu'ils deviennent aussi, en fin de compte, des Nazoriens. Dans ce découpage-là, certains passages de l'Évangile de Marc, eh bien, sont également affectés à telle fête ou telle autre fête. OK ? Et on s'aperçoit, en fin de compte, que ce passage de la Transfiguration, il est lu systématiquement à quelle fête ? À la fête des expiations. Fête des expiations, ce matin, on a parlé de la fête des trompettes, qui n'était pas pratiquée dans le monde chrétien, mais qui a une réalité très importante sur le plan prophétique. Est-ce que nous avons bien fait la volonté de Dieu dans l'année précédente, pour être inscrit dans le livre de vie ? Ensuite, dix jours de repentance, arrive la fête des expiations. On se repent. Non, Seigneur, je n'ai pas écouté ta parole comme toi tu le voulais. Je t'en demande pardon. Et à la fête de Kippour, qui est celui qui fait justement l'expiation pleine et entière, je me suis trompé cette année, alors je demande pardon. Et je dis en fait à Yeshua, c'est ton sang qui lave, qui purifie, qui sanctifie. Pardon, parce que je n'avais pas compris. Pardon, parce que maintenant, je veux marcher et je veux faire la volonté de mon Dieu, mon Père. À ce moment-là, la gloire de Dieu, ok, resplendit sur Yeshua et resplendit, peut resplendir sur nous, car nous acceptons pleinement le plan de Dieu. Chaque année, les fêtes de l'Éternel sont l'occasion de se poser, en fin de compte, par rapport à Dieu. Il y a une dimension messianique et il y a une dimension prophétique au travers de chacune d'elles. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à les découvrir. Si on vous voulait rentrer, si nous voulons rentrer dans la puissance de l'Éternel. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. C'est là une condition sine qua non, car lorsque Yeshua reviendra, dans l'Apocalypse, il est bien marqué, en fait, on voit que Yeshua resplendit et il vient, en fin de compte, ici, juger aussi les chandeliers, évidemment, ok. Est-ce que nous avons été le chandelier que Dieu a voulu ? Oui ou non ? Est-ce que nous avons régné ? Est-ce que nous avons rayonné comme lui le voulait ? Depuis 2000 ans, lui, il a payé le prix. Tout est accompli à la croix pour que ceci puisse devenir une réalité dans nos cœurs et dans nos vies. C'est à nous de choisir et de dire oui et amen au plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Shalom. Shalom. Vous avez une question ? Oui, une question ? Est-ce que c'est la fête de Yom Kippour que tu appelles la fête des expiations ? Oui, tout à fait. C'est la fête de Yom Kippour qui s'appelle fête des expiations. En réalité, en fait, c'est littéralement, en fait, en hébreu, c'est la fête des Kippourim, c'est-à-dire de ceux qui ont été rachetés. C'est pour ça que cette dimension-là n'a jamais été trop expliquée. Pourquoi ? Encore une fois, parce que cette fête-là, c'est une fête qui a été supprimée par l'empereur Romain Constantin et, en fait, même dans le monde chrétien et évangélique, on dit souvent, Christ Yeshua, il a accompli, en fait, l'expiation à la croix, donc on n'en a pas besoin. En réalité, cette fête nous explique tout un certain nombre de choses qui, en réalité, en fait, sont réalisées par Yeshua et qui peuvent permettre de comprendre que nous sommes des rachetés, en réalité, et que cette fête-là, c'est une fête qui nous permet de glorifier Dieu parce qu'il nous a rachetés au travers de Christ Yeshua. Amen. Voilà pourquoi ça s'appelle la fête de Kippour. Et c'est une fête, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous le savez, mais, en fin de compte, à la fin de la journée ou à la journée même, eh bien, tous les Juifs, comment ils se revêtent ce jour-là ? Parce qu'ils savent que c'est le jour du grand pardon. Eh bien, ils se revêtent de kippa blanche et de vêtements blancs, comme s'ils resplendissaient. C'est une image. OK ? Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada